Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie de parler de l'intelligence artificielle dans Antidote. Donc je vais me présenter rapidement. Donc j'ai une formation de linguiste informaticienne, donc vous l'entendez à Paris 7, mais maintenant je travaille du Québec chez Druid Informatique, donc à Montréal, chez nous il fait encore jour, depuis 17 ans. Donc maintenant je dirige le développement linguistique pour Antidote. Je présentais Antidote après et ce qui est intéressant en fait c'est que je travaille aussi très proche des requêtes de la clientèle. Donc Antidote n'est pas un logiciel qui est spécifique pour des personnes qui souffrent de troubles de dys, mais par contre on travaille avec des orthopédagogues. Des orthopédagogues je pense que ce n'est pas encore très fréquent en France, mais donc dans les écoles au Québec, on va trouver donc ces personnes qui vont aider les élèves qui ont des plans d'intervention pour différents troubles, à trouver les moyens, les outils, comment les utiliser pour pouvoir surmonter ce qu'ils vivent au quotidien et puis pouvoir avancer de façon autonome à l'école et dans la vie. Donc Antidote est utilisé beaucoup par des orthopédagogues. Donc voilà, Antidote c'est un logiciel d'aide à la rédaction qui est utilisé par deux millions de personnes. Donc c'est un correcteur orthographique, c'est des dictionnaires, des guides. Donc je fais une petite présentation rapide, puis après je vais vous faire une petite démo. Donc on a une clientèle individuelle, donc des gens, des familles, des langagiers, des réviseurs, des traducteurs, des organisations, des entreprises et des écoles. Donc l'édition courante en ce moment c'est Antidote 11. Donc Antidote 11 est en transformation, puisqu'on va avoir une version qui est encore locale, donc qui n'a pas besoin de détection internet, mais qui n'a pas encore l'intelligence artificielle générative. Mais je vais vous présenter quand même un petit peu comment Antidote voit la correction, parce que ce n'est pas juste les détections. Il y a plein de choses autour, des façons de voir le texte différentes qui peuvent aider les gens. Et puis la version qui est disponible par abonnement et qui est donc sur un serveur. Et à ce moment-là, on a les ressources pour pouvoir mettre de l'intelligence artificielle générative dans cette version-ci. Et donc je vais vous présenter un peu ce que ça fait également, la reformulation. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même, hop, alors je vais voir si je vais réussir à partager ici. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Vous voyez quelque chose ? Génial. Je pense que je voulais vous montrer quand même vite vite, parce qu'Antidote en fait est vraiment beaucoup utilisé par la communauté d'éducation. En général, et donc en fait, il y a une maîtrise qui a été faite en 2021 sur l'effet de l'utilisation du correcticiel Antidote, sur la maîtrise de la langue de texte produit par des étudiants dyslexiques au collégial. Collégial, c'est collège et lycée. Donc je trouvais ça vraiment pertinent de vous le montrer. Ici, c'est dans le cadre de résultats obtenus dans la simulation des épreuves uniformes de français. C'est des épreuves qui sont, qui jalonnent la vie des étudiants en fait. Donc c'est des épreuves de ministériel. Donc c'est des épreuves imposées à tous, uniformes. Et donc ce qu'on voit, c'est que sans Antidote, donc on va avoir des notes D, F, C, etc. Donc là, on parle du français forcément, donc la faute d'orthographe est pénalisée. Puis avec Antidote, on passe à des B, donc il y a vraiment une amélioration. Puis ça encore, c'est sans l'intelligence artificielle générative. Donc il y a un intérêt. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est utiliser un texte. Est-ce que, ça moi, je vais changer. Hop. Je vais maintenant. Donc là, en fait, la référence que je vous ai montrée, c'est un corpus de texte de personnes qui vivent avec les troubles 10. Donc, autoriser le partage d'écran, ça devrait même être mieux. Oui. Hop. Voilà, génial. Donc là, j'ai un texte ici d'une personne, en fait, qui est en terminale. Donc en France, trouble 10. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai lancé mon Antidote local. Hop. Tac. Ça arrive. Donc en fait, là ici, je me retrouve dans un cadre qui est idéal pour la correction. Donc, je vais avoir mes corrections que je peux valider, soit dans une liste. Si j'ai besoin d'espace, je veux prendre l'espace. Si je préfère ma liste, je prends ma liste. Je valide mes détections, etc. Par contre, là où je voulais en venir, c'est que ce n'est pas seulement des détections. C'est aussi, moi, je vais aller regarder les phrases longues. Je vais aller les diviser. Donc, comment, là, je peux avoir des choses qui peuvent m'aider à voir quel texte je dois apprendre. Des mots inconnus sur lesquels je dois travailler précisément. Donc, on a tout, en fait, un environnement pour aider à la correction. Ici, moi, je voudrais regarder. Est-ce que c'est bien le bon mot ? Oui, OK. Donc ça, c'est masculin, féminin, etc. Est-ce que je peux l'écouter ? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais au moins, je peux aussi aller regarder. Est-ce que j'ai des synonymes, etc. Je peux aussi juste décider la police aussi. Je sais que la police a une importance pour les gens, la lecture, dyslexie. Donc, je peux changer. Hop, je passe dans l'interface. Et je peux changer dans n'importe quelle police pour aider à la lecture. Donc, en fait, c'est ce cadre cohérent dans la correction systématique des infobulles. On peut explorer. On peut aller vers les dictionnaires, les guides aussi qui peuvent aider. Par contre, en ce moment, ça, ce que je vous montre, c'est une génération de technologies. Donc, le symbolique, le statistique, il y a aussi du neuronal parce que c'est l'apprentissage profond. Il y a de l'apprentissage profond en ce moment dans l'antidote qui roule dans votre antidote local. Mais il n'y a pas de génératif. Et nous, en fait, quand on a vu l'intelligence artificielle générative arriver, ça a été comme une solution géniale pour des problèmes qu'il y avait dans Antidote où des fois, il y avait des ruptures. Grosso modo, c'est le logiciel identifie bien les mots, mais n'arrive pas à les rassembler. On s'embourbe. On ne sait pas. On vous le dit. Puis, on n'avait rien. On n'avait pas de proposition. Et là, vraiment, avec le génératif, on arrive avec… On peut aller chercher une solution. De la même façon, tout à l'heure, je vous montrais les phrases longues. C'est bien gentil, c'est long. Maintenant, la personne va devoir segmenter, relire, etc. Donc, en fait, pour tous les filtres qu'on propose, les visions, etc., à ce moment-là, la reformulation va nous permettre de pouvoir aider, suggérer des choses. Mais pas dans n'importe quel cadre. Ça fait que ça, je vais en reparler. Donc, en fait, là, je vais arrêter mon local. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur Antidote Web. Et là, Antidote Web qui sont sur nos propres serveurs. Ce n'est pas de chat GPT. Donc, je lance mon correcteur. Et là, j'arrive dans Antidote sur le web. Et donc, ici, en fait, vous voyez, reformulation. Ce qui était très important pour nous, c'est proposer… Donc, proposer une solution. Ici, vous voyez, tout à l'heure, je vous avais montré la rupture. Ici, maintenant, je peux la reformuler. Mais pas n'importe quel prix. On voit dans les modèles, justement, les modèles génératifs peuvent avoir des hallucinations. Donc, on a fait ça en deux temps. Déjà, on a pris un modèle et on l'a affiné à la tâche particulière. Donc, où on avait des ruptures d'Antidote. On a pris ces phrases. Nos linguistes les ont reformulées. On a réaffiné le modèle pour cette tâche spécifique. Et ce qu'on a vu, c'est que des fois, c'était bon. Des fois, ce n'était pas bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'est dit qu'on va utiliser notre ancienne technologie symbolique et statistique. Donc, celle du correcteur tout à l'heure qui était encore ici, en fait. Je veux dire, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher cinq reformulations que notre modèle va nous donner. Puis, grâce à notre modèle symbolique et statistique, on va choisir les trois meilleurs. Et grosso modo, quelque chose de simple. Imaginons que dans une reformulation, il y ait quelque chose, par exemple, de familier qui soit ajouté, alors que dans la phrase originale, il n'y avait rien de familier. À ce moment-là, on le voit tout de suite qu'il y a un problème. Non, ce n'est pas une reformulation qu'on souhaite conserver. Donc, avec plein de types de comparaisons qui sont permises par les technologies symboliques, on est capable d'aller chercher le meilleur de ce que nous propose notre modèle. Donc, ce n'est pas pour ça qu'ils ne se trompent pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je lance la reformulation. Donc, on est en bêta. Puis, on est encore en phase d'apprentissage. Donc, on reprend. N'hésitez pas. En tout cas, si vous avez Antidote, nous, on utilise les rétroactions qui sont toujours utiles. Donc, ce qu'on voit, c'est, par exemple, Antidote avait vraiment du mal avec Allemagne. On allait chercher allumage. On était un peu bloqués. Bon, ben voilà, le modèle France-Allemagne, etc. Donc là, ici aussi, pourquoi je vous montrais tout à l'heure l'interface adaptée à la correction ? Parce que là aussi, c'est, OK, on va vous montrer tout ce que le modèle a changé. Puis, on peut même passer en mode encore plus précis. Là, je vais regarder, OK, c'est quoi mon texte original ? C'est quoi mon texte reformulé ? J'accepte, j'accepte pas. Je peux en demander d'autres puisqu'on en a sélectionné trois. Donc, vous pouvez aller en chercher d'autres. Celle-là, c'est ce qu'on a cru être, en tout cas, le meilleur. On remplace. Et c'est appliqué automatiquement dans le texte en arrière. Il n'y a pas besoin de faire de… Bon, excusez, il y a eu un bug quelque part. Normalement, c'est automatiquement transféré en arrière. Donc, non, je pense que ça a marché. Français, Allemagne, mais oui, oui, non, non, ça a marché. Tac, voilà. Donc, en fait, on peut rester vraiment dans sa correction. Et par exemple, aller aussi spécifiquement, on va aller dans les phrases longues. Je vais aller dans lisibilité, les phrases longues. Bon, on va voir ce qu'il nous dit. Donc, hop, dans ma petite infobulle de phrases longues, je pense que là, il a du mal avec d'autres. C'est ça. Là, il va nous dire doté. Donc, c'est bien de réviser, parce que ce n'est pas ça qu'on voulait. Pour le reste, il a bien… Il a l'air de l'avoir pas mal. On peut aller voir s'il y en a d'autres. Pour ce cas-là, il n'en avait qu'une à me proposer. Je vais aller remettre. Insertion seulement. Ici, il n'y en avait qu'une. On est sur de la scission. En fait, ici, on voulait une phrase plus courte. Donc, je retourne au niveau langue. On n'est pas obligé de se cantonner non plus aux ruptures. On prend le texte et on reformule. Puis, on passe en mode reformulation. Et on peut les appliquer. Donc, remplacer. Et puis, on passe à la section suivante, une fois qu'on a bien relu tout ce qu'on souhaitait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on reste dans un cadre de correction où justement, on peut, par exemple, aller regarder les répétitions. Ah tiens, ici, on a encore une répétition. Et donc, on peut aller voir dans les dictionnaires si je peux aller chercher des synonymes ou quelque chose qui pourrait m'aider. Donc, même une fois que le texte est reformulé, on peut quand même chercher encore à l'améliorer. Donc, voilà. La reformulation, l'intelligence artificielle, en fait, ce qu'elle a permis d'améliorer dans Antidote. Est-ce que j'ai encore du temps ? Est-ce qu'il y a des questions ? Le principe d'Antidote, c'est qu'on écrit un texte dans un traitement de texte et pour lancer la correction ou la reformulation, on va envoyer ce texte dans une autre fenêtre qui est la fenêtre d'Antidote. On va faire les corrections dans cette fenêtre et ensuite, automatiquement, lorsque vous corrigez une faute dans la fenêtre Antidote, elle est répercutée dans le document d'origine. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a Karine qui demande si Antidote est accepté pendant les examens. En fait, on a même créé, je pense que ça, ça peut vraiment intéresser quand, justement, des fois pendant les examens, ça, je ne sais pas, ça, c'est un outil pour les écoles parce que dans les examens, il y a certaines écoles qui acceptent les dictionnaires, mais pas le correcteur. Puis certaines, en fait, ça dépend du plan d'intervention pour l'étudiant ou l'étudiante. Donc, maintenant, ce qu'il est possible de faire, c'est de vraiment choisir si, par exemple, l'étudiant ou l'étudiante a le droit seulement au correcteur. Les administrateurs de l'école peuvent choisir pour lui simplement le correcteur. Donc, en fait, c'est à la carte. Et donc, c'est bien, je pense qu'il faut le diffuser dans les écoles. Au fil d'examen. Exactement, parce que pendant l'examen, OK, on peut utiliser le correcteur. D'accord. Laurent qui nous écoute, qui est encore là, vous avez des précisions pour les usages en France et vos examens. Je pense qu'en France, je ne sais pas si vous m'entendez, là. Oui, tout à fait. Oui. En France, il y a un grand principe qui est que si l'outil a été autorisé pendant l'année scolaire, on ne peut pas le refuser au moment de l'examen. Donc, c'est là-dessus qu'il faut se baser. Effectivement, l'antidote, en général, est accepté dans les examens. En tout cas, on en a un peu parlé avec un autre des intervenants, c'est qu'il est au moins autorisé pour les disciplines qui ne sont pas le français. Il ne faut pas handicaper quelqu'un qui écrit mal en histoire, par exemple, par son orthographe. Par contre, en français, ça va dépendre de l'établissement ou même du rectorat. On a vu les deux situations jusqu'à présent. Oui. C'est elle qui pose une question, par contre, à laquelle je peux répondre avant de partir. Oui. Donc, l'IA générative, en fait, ce sera la même réponse que le monsieur qui partageait, qui parlait cordial tout à l'heure. c'est des modèles qui sont trop lourds en ce moment encore pour être sur du local. Donc, on est obligé de mettre ça sur des serveurs, mais ça évolue très vite. Donc, ça peut changer aussi très vite. Laurent, vous vouliez dire quelque chose ? Pardon ? Laurent, vous vouliez dire quelque chose ? La même chose que ce que vient de dire Maud. Ça tombe bien. C'était pour répondre à la question. Merci.